Les enfants chantent les couleurs qui embellissent notre vie. Bienvenue chez les lapins. Bonjour les jolis lapins. Est-ce que tout va bien ? Ok. Regardez la feuille. Est-ce que la feuille est jolie ? Qu'est-ce que les lapins doivent faire ? Colorer. Est-ce qu'on colorie pour rendre sa ville ? On doit colorier pour faire quoi ? On doit colorier pour rendre notre image jolie, très beau. Des crayons de couleur, du papier à dessin, des marqueurs encre sont disposés sur les tables. Amaya a 4 ans. Elle est élève en grande section au centre de la petite enfance de Cocody. Les enfants chantent les couleurs qui embellissent notre vie. Très appliquée dans son gribouillage, elle suit avec adresse les instructions de maîtresse Pamela. Comment tu as pris le rouge sur la chemise de notre housse brun ? Parce que c'est le rouge. Peut-être que c'est le dessin animé qui regarde le housse brun, la couleur de la chemise, qui est rouge. En tout cas, ils sont en train d'insister là-dessus. Attends une personne finie et puis on prend, on se dit, c'est pas le pot. Les lapins apprennent les coloriages libres. Les enfants vont colorier selon leur inspiration, comme ils veulent. Au début de l'année, on faisait un exemple pour qu'ils puissent reproduire l'exemple. Mais nous sommes en fin d'année, donc on leur permet maintenant de colorier selon les inspirations, en suivant les instructions, ne pas déborder sur tout. Les enfants chantent les couleurs. Rouge, vert, bleu, marron, les élèves s'activent pour colorier des dessins divers. Poissons, nounours, papillons, voitures et autres. A quelques pas de là, nous découvrons l'atelier des béliers. Les enfants chantent les couleurs. Les couleurs qui embellissent notre vie. Crayon vert, crayon vert. Qu'est-ce qu'on peut colorier? Oui, les plantes. Très bien les béliers, très bien. Vous voyez le joli tonton qui est là? Il est venu filmer les béliers. C'est une activité de coloriage. Qui va me dire avec quel instrument on colorie? Oui, Jaden. On colorie avec quoi? Oui, qui connaît? Oui, Ytiel. On colorie avec les crânes de couleur. De couleur, très bien. On colorie avec les crânes de couleur. Très bien. Ici, on apprend le coloriage codé, qui est une autre technique de coloriage. Selon les images et les couleurs qui nous sont proposées ici. Vous avez compris? On regarde de la main. Est-ce que c'est le dessin de quoi? De la canne. On va faire un exercice de, une activité de coloriage. Mais puisque le maître nous a donné des exemples à suivre, qui peut me dire le joli nom? Qui va avec coloriage avec quoi? C'est un coloriage avec quoi les enfants? Oui, Yael. Coloriage avec quoi? Bravo! On fait un grand bon pour Yael. Bravo! Bravo! Oh là là, c'est super! C'est très bel et belier. Le coloriage est aussi un outil pédagogique pour préparer les enfants en situation de handicap à l'école. La fille est là. Elle est trisomique. Celui aussi est trisomique. Comme ils ont un problème, ils ont des problèmes de difformité au nez des doigts. Les doigts sont assez courts. Donc, ce sont les enfants qu'on doit essayer plus tard dans la société. Donc, ils sont obligés d'apprendre. On les motive à apprendre à écrire. Mais on commence d'abord par le coloriage. Si le coloriage permet de consolider la motricité fine, c'est-à-dire que la main, voilà. C'est à partir du coloriage que l'enfant pourra plus tard écrire. Donc, si les enfants qui sont déjà, ils ont un problème déjà, des choses de motricité fine, c'est-à-dire que les doigts sont tellement courts, qu'ils ne peuvent pas bien tenir les outils, même la cuillère. Donc, c'est à partir du coloriage qu'on les apprend à développer la motricité fine. Filmez les doigts, vous voyez qu'ils ont des difficultés. Mais à force d'exercices de coloriage, plus tard, ils pourront bien manipuler les objets du quotidien. C'est-à-dire écrire plus tard, prendre bien tenir, chose qu'on appelle la cuillère pour manger, tout et tout. Parce qu'à ce niveau-là, la spécificité, la difficulté, c'est la motricité fine. Parce que les doigts sont trop courts. Il y a cet enfant qui est là, il est autiste. Déjà, c'est à partir du coloriage qu'il arrive à établir un contact avec l'enseignant que nous sommes. Avec le coloriage, il peut communiquer. Le coloriage est une forme de communication parce qu'il ne parle pas. Ils sont renfermés dans leur monde. C'est à travers les couleurs qu'on les amène à communiquer avec nous. Le coloriage fait partie de ce qu'on appelle ça, d'un exercice très important. Mais on ne travaille pas qu'avec le coloriage. Mais avec le coloriage, on arrive à établir un contact. Parce qu'ils sont renfermés dans leur monde. Voilà. Donc à partir du coloriage, il peut s'ouvrir au monde, il peut s'exprimer. Et montrer qu'il a de bonne humeur, montrer qu'il a de mauvaise humeur, montrer qu'il est triste, montrer qu'il est en joie. Donnez à vos enfants des feuilles de coloriage de leurs dessins animés, animaux ou thèmes préférés. Ils passeront des heures à les colorier. Cela stimule leur imagination et leur donne l'occasion de s'exprimer. Il a été prouvé que les enfants qui passent leur temps à colorier ont de meilleures capacités de concentration. Colorier, c'est donner de la couleur. Voilà, c'est donner de la couleur. Et pour donner de la couleur, il faut que l'enfant même soit cet enfant-là qui puisse d'abord tenir le crayon de couleur. Qui puisse, qui ait l'essence à leur place. Ça veut dire qu'au niveau de la vision, il faut que l'enfant, il y ait une coordination entre le dessin qui est en face de l'enfant et les yeux de l'enfant. Il faut que l'enfant puisse voir. C'est une activité qui développe l'attention de l'enfant. C'est une activité qui développe la motricité fine de l'enfant. Il s'agit là de mélanger les couleurs, le rouge, le jaune, le bleu, le vert et tout ça. C'est une activité qui captive l'enfant. C'est une journée à célébrer, sinon à mettre en valeur au pré-scolaire. Parce qu'une des activités phares au pré-scolaire, c'est le coloriage. La journée mondiale du coloriage célèbre les dessins colorés que font les enfants. Découvre la nature dans l'air, c'est le thème 2022 de cette journée. Au cours de celle-ci, les enfants sont invités à colorier et dessiner des oiseaux, des nuages, des bulles de savon ou encore à imaginer d'incroyables voyages en ballon. Sortez donc vos crayons et du papier et mettez-vous à faire des dessins colorés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada